Essayons... Essayons de trouver une mise en place déjà ensemble. Le décor est pénible. Écoute, le décor c'est une chaise pour le moment. Oui, d'accord. Les plus grandes réalisations au théâtre ont été faites avec très peu d'accessoires. Bien entendu, bien entendu. Monte sur la chaise, chérie. C'est ton balcon. Ça, c'est ton balcon. Alors, je t'écoute. Roméo, renonce à ton nom. Et à la place de ce nom qui ne fait pas partie de toi. Prends-moi tout entier. Non, 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 c'est bien. Attends, chérie. Je vais mettre là parce que... Prends ta place. Oui, non, là-bas, ça n'est pas bon. Tu veux... Ça n'est pas bon. D'accord. Vas-y. Allez. Roméo, renonce à ton nom. Et à la place de ce nom qui ne fait pas partie de toi. Prends-moi tout entier. Ah, j'aimerais bien. Allez, pardon. Ne t'es pas concentré. Il n'y a pas de... Non, non, il n'y a pas de problème. Et il n'y a pas de contact surtout encore. Non, pas tout de suite. Et à la place de ce nom qui ne fait pas partie de toi. Prends-moi tout entier. Doige, écoutez. Encore où... Et répondre. C'est pas mal. Roméo. Oui. Renonce à ton nom. Et à la place de ce nom qui ne fait pas partie de toi. Prends-moi tout entier. J'ai besoin du contact. Je ne peux pas te dire autrement. Ok, alors rapproche-toi. Voilà. Viens, viens, c'est pas grave. Roméo. Renonce à ton nom. Attends, reprends, je vais faire une entrée. Je préfère... Excuse-moi Antoine. Non, 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 vas-y, vas-y. Parce que... Je sais les trucs contemporains. Il n'y a plus rien. Moi, j'ai besoin d'une porte. J'ai besoin d'un machin. Ok. Renonce à ton nom. Et à la place de ce nom... Non, je vais répondre. Ou l'écouter. Répondre ou écouter. Ça, c'est mal foutu. Je vais l'écouter encore ou lui répondre. Excuse-moi. Excuse-moi. Ça, c'est moi. Roméo. Renonce à ton nom. Et à la place de ce nom qui ne fait pas partie de toi. Prends-moi tout entière. Ah, dois-je l'écouter encore ? Ou lui répondre... Vas-y, vas-y, vas-y. Quel homme es-tu ? Toi, qui, ainsi caché par la nuit, viens de te heurter à mon secret. Euh... C'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. Elle est trop haute pour moi. Il n'y a cette histoire de balcon. Personne... Plus personne... Vous y croyez. Plus personne y croit, aujourd'hui. Roméo. Renonce à ton nom. Attends, attends. Toi, je l'écoutais encore. Faut lui répondre. Ok. Renard. C'est merveilleux. Ouais. Là, il se passe quelque chose d'étonnant, non ? Hein, Otois ? Ça commence. Ça commence. Ça commence à venir. C'est bien. C'est bien. Ça commence à venir. Guy. Allons-y, c'est parti. Guy. Guy. Oui, oui. Je te fais signe. Tu me fais signe, s'il te plaît. Oui. Roméo. Renonce à ton nom. Et à la place de ce nom qui ne fait pas partie de toi. Prends-moi tout entière. C'est trop tard, là. Ah, j'ai pas vu. Non, c'est trop tard, là. Non, signe. Là, tu ne l'as pas fait assez grand. J'ai fa... Non, tu ne l'as pas fait. Alors, reviens-le avec, excuse-moi. Tu ne l'as pas fait. C'est de ma faute. Du coup, ça a gâché notre maman. Elle était bien, la petite. Oui, c'était bien, c'était bien. On le refait tout de suite. Non, non, oui. On le refait tout de suite. C'est dommage. On le refait tout de suite. C'est dommage. On le refait tout de suite. Ah, s'il te plaît. Prends-moi tout entière. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Parce que si tu ne fais pas le signe, moi, je suis concentré. J'allais faire le signe ? Oui. Quatre secondes. C'est très beau ce temps. Elle est seule dans son monde. Elle est seule sur son bal... Non, mais il faut que ça... Tu sais, actuellement, les gens veulent que ça s'enchaîne. Pour jouer Juliette, il faut être pas qu'une jouvencelle. Il faut avoir une maturité que la pauvre petite n'avait pas. Voilà. Ça, je dois le reconnaître. Là, c'était pas moi. Oui, non. C'était pas moi, c'était la petite. Ce que vous nous confiez... Elle est mignonne, par ailleurs. C'est important, c'est un début déjà. Mais c'est quelque chose qu'elle ne pourra pas vendre éternellement. Guy, c'est important de ses cours de théâtre ? Ah oui. C'est important parce qu'on apprend toute la vie, toute la carrière d'un acteur. Nous sommes... Moi, je dis ça. Nous sommes à la Sorbonne toute notre carrière. C'est quelque chose. Ça, les autres métiers ne l'ont pas. On apprend tout le temps. Et Antoine, pour ça, est formidable. Nous sommes de la même génération. Alors, on se pige. Je suis arrivé quelques années après. Il fait le coquet, mais enfin, il est poivré sel. Non, non, du coup. Antoine, c'est quoi les grandes qualités de Guy pour interpréter Roméo ? Oui. Eh bien, déjà, il reste sans voix. D'abord, Antoine, c'est une mémoire du théâtre. Voilà. Et donc, c'est l'histoire d'une interprétation. C'est-à-dire que je pense qu'Antoine a vu... Tu as vu Roméo et Juliette. J'ai vu toute la version. Dans beaucoup de versions. Donc, c'est... Je pense que notre travail soit un travail de strat. C'est-à-dire qu'il a cumulé cette expérience. Il a cumulé ce vécu des rôles. Et il le porte en lui très fort. Je ne sais pas quel rapport... Qu'est-ce que rapporte le rapport qu'on peut avoir avec son père, son grand-père ? C'est très important. C'est un échange intergénérationnel. Non, non, non. Non, oui. Non. Ce n'est pas générationnel. Ce n'est pas vrai. Il y a une hiérarchie. Les Allemands appellent ça le régisseur. Bon, c'est le directeur, le metteur en scène. Alors, il faut lui faire confiance. Il ne faut pas discuter. Il a la vision. Vous ne l'avez pas. Vous êtes deux. Vous êtes sur le plateau. J'ai distribué Guy dans beaucoup de rôles. Dans beaucoup de rôles. Dans beaucoup de rôles, oui. Dans beaucoup de rôles, mais... Pas encore dans des rôles de... De jeunes premiers. De jeunes premiers. Ça, c'est dommage. On n'est pas dans le théâtre nous, non plus. Non, il y a... Ça, c'est la grosse différence aussi, quand même, entre notre théâtre et le théâtre japonais. Oui. Je dois être chiant. Mais dans le théâtre japonais, les acteurs d'un certain âge jouent les jeunes premiers. Oui, mais bon. Ça me fait chier.